Sous-titrage Société Radio-Canada Allez on poursuit dans Paris Il est sur le tramway bien sûr Donc on visite, on visite On découvre, on découvre un peu Alors il y a quelque chose qui risque de vous étonner C'est ma tenue Je vais vous expliquer pourquoi La plupart des personnes ici sont en t-shirt Ils sont en t-shirt Alors une chose est sûre Vous vous demandez pourquoi je porte autant de vêtements C'est simplement parce que je suis stationné en forêt Là je suis du côté de Nation Et je suis posté du côté de Vincennes dans la forêt Et c'est ce qui fait que Quand on sort de la forêt Il fait très 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 froid Il fait vraiment très froid Et là en fait Je suis allé à l'intérieur Je suis sûr que je suis allé à l'intérieur Les gens en t-shirt Il y a pas mal de vêtements C'est tellement plus chaud C'est incroyable De faire cette différence Et bien sûr que voilà Ça fait un peu plaisir Je suis allé retourner comme à l'ancien temps sur Paris la nuit C'est quelque chose que je faisais bien avant Du coup je vais vous en faire un peu profiter C'est sûr que je ne vais pas faire une même marche Parce que je vous explique Regardez mes choses Et ouais Je suis un sabot Et un sabot On ne va pas très bien Donc avec mon petit sabot J'avais décidé d'aller faire un petit tour Mais le petit tour est devenu un peu plus grand Que prévu Donc je vous invite à continuer C'est parti Bon ben voilà Et là du coup on est arrivé sur Sur Nation Donc je vous fais part Des petits voyeurs Pour rapidement Voilà Le moment de Nation face On est en train de battre Je vais tout simplement Un peu plus après Du côté de Bercy Donc j'ai pu rencontrer Justement des gens Qui dansaient Alors Je n'ai pas le son Mais c'était très Très folklorique Et assez intéressant Donc ça j'ai comme on peut Et donc j'ai poursuivi Justement Mon chemin Tout en montant les marches Pour accéder au pont Qui donne justement Sur la bibliothèque François Mitterrand Alors Je voulais faire une petite parenthèse Concernant justement Le milieu Citadin Un peu comme Comme on a pu le voir Auprès de De Nation Il faut dire Qu'il y a pas mal On appelle ça De la pollution visuelle Donc il y a pas mal De lumières Pas mal D'éclairage Par-ci et par-là Qui un peu Bah d'ailleurs Ça me fait Vous renvoyer justement A ma précédente vidéo Qui parle des réverbérations Et bien là Étant donné La pollution visuelle Comme Comme Beaucoup de personnes Le nomment En fait Ça permet Pas forcément Aux 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 Certains Rats D'ailleurs Parce qu'il y a aussi Des rats Je pense Ou d'autres Ou d'autres Animaux De pouvoir Observer Le sommeil Et donc Ils sont Continuellement Bouleversés En fait Par ces Flux lumineux Qui fait Qu'au final Bah ils génèrent Une sorte De fatigue Comme nous-mêmes Après le travail Donc comme Certaines personnes Après le travail Justement Vont Aller S'ambiancer Et bien Du coup Ils sont fatigués Et c'est pareil Pour Ces animaux Qui sont Dans les villes Où est-ce Que On n'a pas Pensé Justement A mettre Comme Après C'est pas Voilà C'est pari Donc on peut pas Mettre forcément Des capteurs A chaque fois Que quelqu'un Passe On allume Une lumière Il y a Certaines villes Ou même Villages Qui sont Équipés De tout ça Et qui permet De faire Non seulement Un économie D'énergie Mais aussi De pouvoir Éclairer Juste Quand Il y en a Besoin Et d'éviter Justement De bouleverser L'écosystème De calme Surtout A cette heure Et c'est Assez Sombre Malgré Qu'il y ait De la lumière A gauche Et à droite Donc Ça permet De voir Aussi Que la plupart Des lumières Qui sont Là Actuellement N'éclairent Pas forcément Des personnes Qui ont Besoin De cette Luminosité Et Du coup C'est encore Des dépenses Et de la Pollution Visuelle Qui est là Alors C'est pas Pour mettre A balle La ville Il y a Certains Certains Bon fonctionnement Dans la ville Qui sont Intéressants Et comme Dans la campagne D'ailleurs Et vice versa Et donc Là On peut voir Un peu Justement Le centre Des finances De Bercy Alors Un petit peu De Bercy Là où Est-ce qu'il y a La salle Des expositions Je pourrais dire Et puis La bibliothèque François Mitterrand Qui était Juste en face On peut voir Qu'il y a Beaucoup de Peniche Beaucoup de Circulation Aussi Il y a Beaucoup de Peniche Où est-ce que Les gens S'envent Bien S'ils se font Plaisir Et Bon Ça fait Beaucoup de Bien De voir Les gens Heureux Surtout Après Des Journées De Travail Très 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 Épuisant C'est C'est Un peu Normal Qu'ils Prennent Qu'ils Prennent Leurs Pieds Comme Ils Le Sente De T Alors Là J'arrive Justement Dans Une Sorte De Soire Et Oui C'est Plutôt Cool Et Franchement Les gens Ils avaient L'air Vraiment De De Bien S'éclater C'est Positif Ça Fait Ça Fait Plaisir De Voir Ça De Voir Que Les gens S'amusent Comme Ils Peuvent Et Là Je Pense Qu'il Y 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 Sûr Et Donc C'est La Raison Pour La Quelle Je Ne Sû Pas Entrer A L'intérieur Je Sû Juste Passer Voilà Regardez Danser A L'heure Insue Et Il Faut Dire Qu'en Fait Ce Qui Se Passe Près Du Véhicule C'est Qu'il Y A Plus De Lumières Il Y Y Y La Lumières Mais Là Il Y 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 Décidé De Se Brancher Sur Les Lampadaires Pour Pouvoir Avoir De L'électricité Dans Leur Fourgon Dans Leur Caravane Et autres Comme Il Y Pas Mal De gens Qui Qui Stationne Ici Et Du Coup Donc Voilà Pour éviter Ça Donc Ils ont Coupé La Lumière Après Un peu Plus Loin Il Y Y Y La Lumière Donc Les Gens Ils Vont Chercher Leur Électricité Par Là Donc Bien Sûr C'est Pas Forcément Joyeux Mais Quitte A Ce Que Ces Lumières Restent Allumées Pour Rien Bah Voici Donc On Arrive A La Fin De Cette Vidéo Je Vous Remercie De L'avoir Visionné Et Je Vous Invite A Vous Abonner A Liker Et A Partager La Vidéo Et Puis Je Vous Dis Peace A La Semaine Prochaine Abonne 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 Abonne